Pourquoi y a-t-il encore des guerres ? Et peut-être que la première impression que l'on peut avoir lorsque l'on ouvre la presse ou quand on regarde les médias, c'est qu'il y a même de plus en plus de guerres. Une question que l'on entend souvent, on a un peu le sentiment que non seulement il y a de plus de guerres, et même qu'il y en a plus qu'à voir que le climat devient de plus en plus de religion. De la Syrie au Sud-Soudan, de l'Iris du Canada-Liby, il y a ce sentiment général d'un développement des guerres. Ce n'est pas tout à fait exact en fait, même si effectivement on peut déplorer qu'il y ait toujours des guerres, et je reviendrai le Sud par la suite, néanmoins il y en a plus qu'avant. Il y avait, on distingue généralement les conflits de basse intensité qui font entre 25 et 1000 morts par an, ceux de haute intensité qui font plus de 1000 morts par an. Il y avait environ une cinquantaine de conflits de basse intensité au sortir de la guerre froide dans les années 90. Il y en a une trentaine aujourd'hui. Donc on peut considérer que c'est 30 de trop, mais on peut également voir que c'est 20 de moins qu'il y a une génération à peu près. Il y avait à la même époque environ 13 conflits d'intensité majeure. Il n'y en a plus que 6 ou 7 aujourd'hui. Donc encore une fois, ça peut être 6 ou 7 de trop, mais c'est quand même moins qu'il y a une génération. Donc malgré les apparences, il y a moins de conflits qu'auparavant, mais il est reçu, c'est qu'il y en est plus. Comment expliquer cette différence entre la perception et la réalité ? Je pense que cette différence s'explique par la globalisation et par le fait que l'information est de plus en plus nombreuse, de plus en plus à la portée, et qu'il n'est plus possible d'ignorer les conflits qui se passent jusqu'au loin. Bien sûr, on parle plus de certains conflits que l'autre, et il y a toujours la tendance à parler d'un conflit qui est proche de nous, plus que d'un conflit, même s'il faisait beaucoup plus de victimes, qui serait loin. Donc, dans les années 90, lorsqu'il y a eu une guerre de la panique, certains intellectueux disaient qu'une guerre civile à 2 heures d'avion de Paris, c'est insupportable. Cela voudrait dire que si elle est à 7 ou 8 heures, elle est plus supportable. Et donc, si on se pose en simple termes moraux, on devrait dire que non, une guerre, quelle qu'elle soit, elle doit être ou non supportée en fonction du nombre de victimes qu'elle fait, et non pas en nombre de distances qu'il y a entre ce conflit et nous. Mais on voit qu'encore aujourd'hui, malgré l'abondance de l'information, nous n'avons pas les mêmes réactions par rapport au conflit, selon non seulement la proximité, mais également les éventuels effets qui peuvent avoir actionnés. Finalement, le conflit d'une mortelle qui s'est déroulée au cours de ces 30 dernières années a été la guerre interne et internationale qui a ravagé la République démocratique du Congo, qui a fait environ 4,5 millions de morts, et on n'en a pas vraiment beaucoup parlé, parce que tout simplement, c'était des morts qui étaient là-bas et qui ne risquaient pas d'avoir des répercussions sur nous. On peut même se demander si la guerre civile en Syrie ne paraît pas plus d'attention à la guerre civile en Syrie à partir du moment où s'est posé le problème de réfugiés qui nous avons été impactés indirectement par cette guerre, parce qu'auparavant, on s'en occupait finalement un peu moins. Mais en tous les cas, pour revenir à cet écart entre perception et réalité, il est sûr que l'abondance de l'information change les choses, change le rapport que l'on peut avoir avec les conflits, et que le public est de plus en plus informé, parce qu'il y a de plus en plus de moyens d'information, et que le niveau de l'éducation tout simplement remonte. Je sais que dans le milieu des enseignants, on dit souvent que le niveau baisse, c'est faux. Le niveau remonte, le niveau d'information des citoyens moyens augmente, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont accès aux études, qui ont accès aux études supérieures, et alors peut-être la moyenne n'est par rapport à un temps où il y avait une très petite frange de la population qui avait accès, c'est que pour s'informer, on est de moins en moins dépendant de sources uniques, les gens sont mobiles et vont aux sources d'information. Il y a 30 ans, il y avait déjà eu un conflit, une répression énorme en Syrie, même si elle a fait moins de victimes que celle à laquelle on assiste le monde aimé. Et en quelques jours, à Hamar, le père de Bachar Al-Assad, Afez Al-Assad avait tué environ 30 000 personnes en quelques jours. On n'en avait pas su grand chose parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les smartphones qui permettent d'envoyer les images. Et à l'époque d'ailleurs, aucun des Syriens n'avait pensé à fuir en Europe parce qu'on était dans un monde beaucoup plus clair que celui dans lequel on est aujourd'hui. Donc cette perception d'une prolifération des conflits est une fausse perception. Elle est plutôt due à une augmentation de l'information. Et il y a également, et il faut finalement s'en féliciter, au fait que les conflits apparaissent comme des temps de moins en moins normaux. Finalement, il y a une répulsion dans les sociétés occidentales face à la guerre, ce qui est plutôt une autre chose. Et la guerre qui paraissait comme une calamité, une fatalité, contre laquelle on ne pouvait rien auparavant, est vue désormais comme quelque chose qui est inacceptable et contre lequel on peut se mobiliser et se dévoilter. Et en tous les cas, les consciences sont éveillées par rapport à cela. Il n'y a plus cette fatalité par rapport à un phénomène dernier. Et donc, il n'y a pas plus de conflits. On est plus informé de ceux qui existent. Et on les supporte noires en tant qu'opinion. On a un rejet des conflits. Et donc, il y a une hostilité aux conflits, à la guerre, qui gagne du terrain sur l'ensemble du monde. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais pourquoi il y a-t-il toujours des conflits ? Tout simplement parce que nous n'avons pas su établir un système de sécurité collective. Et que c'est environ la troisième fois que l'humanité tente de mettre en œuvre un système de sécurité collective. Et c'est la troisième fois qu'elle échoue. La première tentative a été après la Première Guerre mondiale, la SDN. La seconde a été, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale avec l'ONU. Pourquoi l'ONU a échoué, même s'il est injuste d'accuser l'ONU de tous les déchets ? Elle n'est que le reflet de la trahiction du monde. Elle n'est que le reflet de la rivalité entre les grandes puissances. Mais pourquoi l'ONU n'a pas su mettre en œuvre cette sécurité collective dont elle était chargée par les directeurs ? Parce que la guerre froide est venue faire éclater le système de sécurité collective et que la création d'alliance, si on fait une alliance militaire, c'est qu'on n'ait pas confiance dans la sécurité collective et que donc, elle ne peut pas être mise en œuvre. Et donc, la guerre froide a empêché une véritable sécurité collective de prendre place. Parce que dès qu'il y avait un conflit, chaque superpuissance qui avait le droit de métaux venait protéger son allié ou son protégé, justement. et que dès qu'il y avait un contrevenant qui était lié soit à l'Union soviétique, soit aux États-Unis, il était protégé des foudres du Conseil de sécurité, il était protégé du chapitre censé pouvoir mettre en place une sanction par rapport à la guerre par un veto soviétique ou par un veto américain. Et donc, ce système a failli de par le droit de veto. Est-ce que l'on peut accuser le droit de veto ? C'est souvent le cas. Mais non, parce qu'en fait, sans le droit de veto, l'ONU n'existerait pas. Ce n'est pas parce qu'il y a le droit de veto qu'il y a les conflits, il y a les conflits pour d'autres adolescents. Alors, bien sûr, le droit de veto est un facteur de blocage des vôtres français de sécurité, mais s'il n'avait pas été mis en place, ni l'Union soviétique, ni les États-Unis, et peut-être ni la France ni la Grande-Bretagne, n'auraient accepté d'adhérer aux Nations Unies. Donc, il faut, là, ne pas confondre que l'effet est la cause. Le droit de veto n'est que le reflet de la division des vôtres. Mais si je viens de dire que la sécurité collective n'a pas été mise en place du fait de la division Est-Ouest et de la guerre froide, on pourrait s'interroger sur le fait de savoir pourquoi n'est-elle pas plutôt en place, alors que la guerre froide n'a pas pris fin il y a environ 300 ans. La guerre froide n'a pas pris fin le 9 novembre 1989, comme on l'entend souvent dans certains commentaires. Si le monde bipolaire s'est effondré, si plutôt si le mur de Berlin s'est effondré, c'est que le monde bipolaire était déjà largement effrité. Et il ne faut pas confondre la photo que le monde voit des Allemands de l'Est qui prennent d'assaut le mur de Berlin, qui le prennent d'assaut, d'ailleurs, pour apporter un souvenir du mur, parce qu'il avait été ouvert sur décision du Parti communiste estallemand, dans la veille, et que les Est-Allemands qui se précipitent pour aller vers l'Ouest ou pour dévoilir le mur, ils savent qu'ils ne risquent rien. Donc uniquement par la chute du mur de Berlin, mais d'une part celui-ci ayant été bâti en 1961, qui n'était pas content de la guerre froide, il a été créé par la suite, et que, en plus, la fin de la guerre froide, la fin du monde bipolaire, est un processus qui s'est étiré sur plusieurs années, avec de l'arrivée de Lorbatchev au pouvoir, en passant par le discours sur la maison commune européenne, la condamnation de l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie, l'accord sur les armes nucléaires du 7 décembre 1987 sur les forces nucléaires intermédiaires, le retrait des troupes soviétiques d'Alganistan, la chute du mur de Berlin, la réunification allemande, la dissolution du pacte de Barcelie, et, in fine, la dissolution, en décembre 1991, de l'Union Suisse. Le monde bipolaire s'est donc effondré sur un processus assez long, symbolisé par la chute du mur de Berlin, mais qui n'est pas causé par la chute du mur de Berlin. Et c'est à ce moment-là que l'on a loupé une occasion historique dont nous payons encore collectivement le prix. Parce que, si chacun a retenu, dans l'épopée fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin, qui, effectivement, symbolisait la division, eh bien, il y a, à mon sens, un événement beaucoup plus important qui est venu marquer la fin d'un affrontement bipolaire et qui est passé inaperçu parce qu'il y a une sorte, peut-être, de culpabilité collective par rapport à cet événement dont nous n'avons pas su tirer parti pour nous projeter vers un monde nouveau. Quel était le but de bord d'achève en lançant l'intérêt historique ? C'était certainement pas de démanteler l'Union Soviétique. C'était certainement pas de démanteler le communiste. Il voulait régénérer le communisme. Il voulait l'Union Soviétique qui serait débarrassée, finalement, du poids de son contrôle étroit de l'ordre de l'Est qui coûtait à l'Union Soviétique plus qu'elle ne lui rapportait. C'était une sorte de domination qui coûtait aux dominants au lieu de rapporter aux dominants de par l'allègement des factures des produits énergétiques et de par le fait de mettre un peu d'argent dans le système pour rendre l'occupation soviétique moins insupportable. Et donc, il voulait débarrasser de ce fardeau et puis, il voulait également gagner la confiance aux occidentaux pour avoir accès, un, aux crédits occidentaux qui étaient refusés parce que, contrairement à ce que disaient Léline et les crédits sont peut-être bêtes, mais pas assez pour rendre l'accord avec à qui on va répondre. Et qu'en par exemple, la nouvelle guerre froide, sous Régenève, bien sûr, est prêt. Et la fourniture de technologies occidentales à l'Union Soviétique avait cessé. Gorbatchev sait très bien comme il avait une vision très exacte de l'État de l'Union Soviétique, il ne confondait pas la compagnie avec la réalité de ce qui était, il savait que si l'Union Soviétique continuait sur le chemin qui était le sien lorsqu'il a pris le pouvoir en mars 85, LF disparaît ou elle ne pourrait plus supporter la compétition avec les États-Unis et elle deviendrait, pour reprendre l'expression de l'époque, une haute voltaire avec des fusées. Un fort appareil militaire mais une économie tout à fait fluette et peu développée. Et donc, il veut donner l'initiative aux citoyens, il veut restructurer la pédestroïka, le pays, donner plus d'initiatives aux citoyens qu'à Gassnost et il a mis la confiance par la Gassnost également des Occidentaux pour bâtir un ordre nouveau parce qu'il a compris que la confrontation était coûteuse pour le non-soviétique et que l'URSS qui s'était établi un périmètre de sécurité après la Seconde Guerre mondiale traumatisée encore à l'avancée des troupes d'Asie à quelques kilomètres de Moscou, eh bien que cette recherche à tout prix de la sécurité avait conduit l'URSS en une situation d'insécurité parce qu'elle faisait peur à tout le monde qu'elle n'avait pas d'allié véritable, elle n'avait que des sujets contraints, pas d'allié véritable et que finalement, s'il y avait un sentiment commun, c'était l'hostilité d'Est en Ouest à l'égard, finalement c'était un pays communiste en tournée des nuits parce que la Chine n'est pas et les pays de l'Est, membres des pâles de Varsovie, pas plus, encore moins, certainement. Donc il veut regagner la confiance et c'est pour cela qu'il va, même s'il craignait la réunification allemande de peur d'être emporté par ce flot, ce qui fut le cas par la suite. Donc le cas, il voulait rempartir l'Union soviétique qui serait investée avec une appropriation collective des moyens de production avec un système communiste mais un système communiste pour reprendre l'expression du printemps de Prague à visage humain et d'ailleurs une partie de ses conseillers avait étudié ce qui s'était passé en Tchécoslobatie en 68 en essayant de voir s'il était possible de trouver un système socialiste qui ne soit pas uniquement basé sur la répression. C'est pour cela, qu'il va effectivement libérer les présidents politiques, laisser des œuvres qui étaient interdites être publiées, etc. Mais pour revenir dans cela, il doit se débarrasser du fardeau impériale qui est l'Europe de l'Est, il doit gagner la confiance des Occidentaux et que c'est son intérêt de bâtir un autre domaine et de finalement de dépasser la détente qui est une sorte de confrontation même armée moins raciale que la guerre froide par l'entente et véritable coopération internationale entre les grandes puissances pour bâtir la sécurité politique. Ce qui finalement était prévu dans la Chambre des Nations Unies et ce qui n'a même jamais été mis en œuvre à aucun moment puisque la seule fois où par hasard le Conseil de sécurité a décidé d'une action collective utilisant à la force c'était pendant la guerre de Corée en 1950 mais les Occidentaux avaient profité de l'absence de l'Union soviétique qui bollicottait le Conseil de sécurité à l'époque pour protester contre le fait que le siège de banque permanent était toujours accordé à Taïwan et non pas à la Chine populaire et donc c'est comme cela qu'à la sommette on a pu voter une résolution demandant l'emploi de la force contre la Corée du Nord parce que l'ambassadeur soviétique à l'époque il n'y avait pas les moyens de communication entre New York et Moscou qui ont existé par la suite et que ayant l'instruction de ne pas siéger au Conseil de sécurité l'ambassadeur soviétique de Staline avait guère envie de passer outre cette instruction et de prendre l'initiative en revenant toute récipitation au Conseil de sécurité et donc cet épisode était tout à fait particulier et il ne représentait pas la majeure partie des interventions donc jamais jusqu'à depuis 1945 finalement le chapitre 7 n'avait été réellement utilisé à cette seule exception de près or lorsque le 2 août 90 alors que la réunification allemande est déjà en cours que le mur de Berlin est déjà tombé que l'on est déjà dans une autre école lorsque le 2 août 90 l'Irak envahit le Koweït et bien Salah Dussen se trompe d'époque Salah Dussen pense que comme il est l'allié de l'Union soviétique l'Union soviétique le protégera l'Union soviétique mettra son véto à une éventuelle résolution une demande de résolution qui viendrait le sanctionner et c'est là où Gorbachev avait dit le 7 octobre 89 lorsqu'il était venu en Allemagne de l'Est à Éric Honecker qui était le secrétaire général du parti communiste certainement celui qui arrive en retard et est puni par l'histoire en lui disant qu'il refusait de tirer sur la foule comme cela avait été fait à Pékin quelques mois auparavant pour amener l'ordre et c'est pas cela que le mur de Berlin est tombé c'est que Gorbachev a refusé que l'on tire sur les Allemands de l'Est qui manifestaient contrairement à la demande d'Éric Honecker et donc si Gorbachev a pu dire celui qui arrive en retard est puni par l'histoire et bien il aurait pu dire la même chose à Salah Nusen qui se volait encore dans un monde bipolaire figé dans lequel chacun protège ses protégés quel que soit le comportement par rapport au point national qui est le plus protégé mais Gorbachev est dans une autre dimension dans une autre projection et lui il veut réellement bâtir un ordre international de nouveau il veut réellement que la Chambre des Nations Unies soit mise en œuvre et soit respectée telle qu'elle avait été conclue et que finalement l'entente entre les grandes puissances permet de ramener la paix et de solutionner tout manquement à la sécurité collective c'est pour cela que dès le 430 un communiqué commun sous l'étoil américain va condamner l'invasion et l'invasion et l'invasion du cobre par miracle et c'est aussi pour cela et c'est à moi un tournant majeur dans l'histoire même si on la commande tout souvent que en novembre de la même année en novembre 90 la résolution donc 678 est adoptée par le conseil de sécurité et elle prévoit aucun où l'Irak ne se serait pas retiré du cobre au 15 janvier 1991 pour laisser encore un peu de temps à une éventuelle solution diplomatique donc si l'Irak ne s'est pas retiré du cobre au 15 janvier 1991 et bien les Nations Unies feront usage de tous les moyens possibles l'usage de la force pour l'antélogie ce qui fut fait ce qui fut fait puisque Saddam Hussein a décliné toutes les propositions de conciliation qui ont été faites aussi bien par l'Union soviétique que par la France que par différents pays il peut dire qu'il est tombé dans un tel génécié précipité lui-même et donc dans la mesure où il ne s'était pas actionné du cobre et bien la guerre du Golfe a commencé le 16 janvier et Saddam Hussein l'a perdue assez rapidement ce qui est allé de soi du fait de la disproportion des forces vous savez dans le cas de guerre méritée on est plutôt la première victime l'Irak n'est pas la 4e énergie du monde contrairement à la propagande occidentale pour construire la menace et de toute façon contre une coalition nationale on ne pouvait pas nous enjouer mais on voit bien la différence des faits de cette guerre du Golfe de 90-91 à celle de 2003 la guerre du Golfe de 90-91 n'a pas suscité de terrorisme n'a pas suscité d'effet stratégique catastrophique par la suite le mandat était de déloger l'Irak du Koweït les troupes se sont arrêtées à la frontière de l'Irakienne et Colin Koweït qui était le chef d'état-major de l'époque avait dit on ne va pas jusqu'à Bagdad contrairement à ce que certains demandaient parce que le mandat des Nations Unies est de libérer le Koweït et non pas de pousser jusqu'à Bagdad changer une mission en cours de rôle c'est toujours tentant c'est souvent catastrophique on l'a vu avec la révolution de 1973 sur l'Irak mais j'aurais peut-être le temps d'y revenir par la suite et donc qu'est-ce qui change c'est que c'était une guerre légale une guerre décidée par le Conseil de sécurité et que contrairement à la propagande de Salausselle ça n'a pas été une guerre occidentale contre les Arabes ça a été une guerre internationale contre un contrevenant seul le Yémen la Jordanie ont soutenu la Jordanie pardon les autres proximités ont soutenu l'Irak tous les autres pays y compris les pays indiens ont participé à la coalition des Gilles l'Arabie saoudite ou des pays musulmans comme le Sénégal ont participé à la coalition internationale et le soutien et même le vote savoir de l'Union soviétique a fait de cette guerre une guerre prise dans des formes légales légitimes ne souffrant pas de contestation et guerre sur laquelle le discours de Sénégal sur une éventuelle guerre de civilisation où une guerre est croisée contre le nouveau Saladin n'a pas pu tenir et c'est en ce sens-là où Gorachal a fait un cadeau magnifique aux Etats-Unis parce que les Nations Unies ont enfin fonctionné tel que prévu et que les Etats-Unis ont été soulagés du poids de lancer une guerre purement occidentale contre ou une guerre illégale si l'URSS avait mis son veto ou si elle n'avait pas soutenu son guerre et au sortir de la guerre Georges Bouch vient devant le connerie et vient également aux Nations Unies pour célébrer le nouvel ordre mondial en mars le 91 il célèbre le nouvel ordre mondial où les Nations Unies enfin libérées du poids de la guerre froide peuvent réaliser les objectifs de l'un des rédacteurs de la Charte pour reprendre enfin la citation n'est pas très exacte mais sans l'esprit pour reprendre la déclaration de Georges Bouch donc il célèbre le nouvel ordre mondial et on peut effectivement et si vous reportez la littérature stratégique de l'époque le nouvel ordre mondial est le refrain qui est le plus souvent entamé ça sera bientôt notre refrain celui d'ailleurs les civilisations mais à l'époque c'est le refrain sur le nouvel ordre mondial donc un ordre mondial où on estime et où on espère que finalement il n'y aura plus de guerre et effectivement on a beaucoup de commentaires en disant finalement le mur de Barlain tombe il n'y a plus cette division d'espèces sur les dôtes qui n'existent plus il n'y a plus de risque de guerre en Europe et par ailleurs quelqu'un qui était un petit peu en retard par rapport aux conceptions historiques a voulu créer une guerre on parlait à l'époque de la menace sud mais on s'était aperçu qu'il n'enlève pas les moyens qui avaient été sanctionnés et que donc c'était aussi un exemple pour d'autres éventuels dictateurs qui avaient voulu faire des guerres pour conquérir un territoire la menace était la menace d'une sanction collective puis rapidement partagée efficace facile à mettre en œuvre et ne souffrant pas de contestation ça c'est ce qu'on entend en mars 91 sauf que 4 mois plus tard en juillet de la même année Gorbatchev qui a toujours les poches vives parce que la paire historique a eu un maître en œuvre qu'il a donné il a fait l'inverse des que qu'ont fait les chinois les chinois ont continué à brimer les citoyens et ont satisfait les consommateurs Gorbatchev lui a libéré les citoyens mais il n'a pas su satisfaire les consommateurs parce qu'il y avait encore l'ordre de l'Est parce qu'il était coincé entre ceux qui voulaient accélérer les réformes et ceux qui plutôt les freinaient dans l'appareil sécuritaire et qu'il n'avait pas toutes les marges de l'inverse possible pour mener à bien et qu'il a voulu il n'a pas voulu faire une thérapie de choc par rapport à l'Union soviétique une thérapie de choc qui a été mise en œuvre dans les pays de l'Est mais qui pouvait l'accepter par la suite parce que la fin de l'Union soviétique représentait également une libération nationale et que lorsqu'on est en grève de la libération nationale on peut plus facilement accepter des sacrifices économiques propres et donc Gorbatchev vient demander l'aide du G7 et le G7 refuse le G7 refuse l'aide accordée à Gorbatchev de demander une aide économique d'urgence c'était l'époque où on disait que l'Urse était une superpuissance réduite à la mendicité qu'aux et les migréants étaient favorables à accorder cette aide à Gorbatchev parce qu'ils voyaient bien que c'était un partenaire qu'ils voyaient bien qu'il y avait toujours le camp des conservateurs qui protestait contre la réforme de Gorbatchev et qu'il y avait toujours la crâne d'un retour en arrière et que Gorbatchev voulait avoir les défauts mais au moins il accomplissait une mission sanitaire de mettre à fin à la division du monde sauf que Jean-Jean Bush le père pourtant plus multilatéraliste que son fils et le Premier ministre japonais ont refusé cela et que le Premier ministre de l'Italie qui à l'époque était le fan de John Major en a fait de même alors que Mario G7 renvoyait dans du pouvoir peu de temps auparavant elle protestait et demandait à ce que l'on continue de dire Gorbatchev on ne peut pas accuser Margaret Sachet à avoir beaucoup de sympathie pour le système communiste mais elle avait une véritable admiration et un véritable respect pour Gorbatchev et donc elle voulait l'égout et comme les Etats-Unis et le Japon refusent qu'au l'égitérance sont en minorité et Gorbatchev dit à la santé du G7 et bien c'est la dernière fois que vous le voyez en tant que prison du monde soviétique et effectivement ces sombres prédictions vont être réalisées puisque le mois suivant c'était la tentative du coup d'état il est en résidence en vacances à Sochi il y a un coup d'état des forces de sécurité KGB mises à défense police etc qui finalement sombre complètement parce que ces gens sont incapables de s'entendre sont incapables de gérer et Boris Yeltsin qui lui est à Moscou arrive finalement à incarner l'opposition de l'état ce que ne peut pas faire Gorbatchev puisqu'il est assigné à résidence à Sochi on a tous en tête l'image de Boris Yeltsin sur un achat mais il ne monte pas sur un achat adverse pour l'arrêter il monte sur un achat qui lui appartient qui appartient à sa force armée pour symboliser la résistance dans tous les cas c'est lui qui va emporter la victoire puisque finalement après la tentative à aborder les coups d'état c'est le parti communiste qui va être interdit et Gorbatchev qui va perdre le pouvoir en décembre avec la dissolution de l'Urs et donc les Etats-Unis s'en félicitent parce qu'ils pensent remplir dans un monde unipolaire dans la mesure où le monde unipolaire s'étant effondré et que l'autre pôle de puissance l'Urs n'existant plus s'étant tellement effondré le monde à leurs yeux devient unipolaire et ils vont de ce fait de cette croyance tout à fait stupide dans la surveillance d'un monde unipolaire ils vont commettre de nombreuses erreurs dont la plus forte sera la guerre tirale de 2003 dont nous payons encore le prix aujourd'hui ne serait-ce que par Daesh et la guerre des Etats-Unis n'est pas la seule cause de l'existence de Daesh mais c'en est une cause majeure et cette guerre faite pour lutter contre la prolifération du terrorisme a plutôt nourri le terrorisme et a aussi d'ailleurs nourri la prolifération puisque si la Cour des Bino ne veut pas se renoncer aux armes nucléaires c'est que le Nord-Coréen estime pas tout à fait à tort que si Saddam Hussein Kadhafi avait eu des armes nucléaires il serait encore au pouvoir et il ne serait pas il n'aurait pas été exécuté par la suite et donc les américains triourent parce que Boris Yelstine qui est le plus malléable est au pouvoir à la Russie que l'URS a déclaré que la Russie ne contrôle plus l'Ukraine ce qui est selon Béchinski la raison majeure pour que la Russie ne soit plus jamais à l'empire donc ne soit plus jamais en mesure de concurrencer les Etats-Unis et ils vont triompher et effectivement la Russie va en prendre un chaos Boris Yelstine va conduire de la façon titubante qu'on lui connaissait les affaires du pouvoir en Russie et le BID russe va être diminué de moitié entre 91 et 2000 et donc la Russie qui ne fonctionnait déjà pas très bien va vraiment devenir non-puissance et il s'agit de pouvoir avancer élargissement de l'OTAN alors qu'on avait dit à Lord Batchel qu'après la réunification allemande il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN mise en place d'un système de défense anti-missile qui apparaît pour les Russes comme une remise en cause de la parité nucléaire alors que c'est le dernier élément de la période où il y avait une parité globale entre Moscou et Washington et guerre du Kosovo malgré les protestations de l'Arkussie qui estime qu'il ne fait pas cette guerre et que par exemple la législation est dans sa sphère d'influence et son amour sauf que en fait les américains ont fait une erreur majeure à l'époque dont nous payons encore le prix parce qu'ils avaient le choix entre bâtir un ordre mondial nouveau avec leur bâchef à la tête de l'Union Soédétique régénérée ou assister à l'implosion de l'URSS et au triomphe de Boris Yelstine en Russie et qu'ils ont préféré être les vainqueurs d'un bien froid que les bâtisseurs d'un nouvel ordre mondial et donc si depuis nous n'avons pas pu mettre en place ce système de sécurité collective c'est parce que le tournant historique allant vers cette sécurité collective qui aurait pu être reprise à l'Union Soédienne qui a tout donné qui une fois qu'il avait tout donné réunification allemande parité nucléaire sur les euronissibles parité conventionnelle avec le traité sur le disermant conventionnel rentrée d'Afghanistan libération de l'Europe de l'Est et bien il a été abandonné parce que les Marquis ont estimé qu'ils avaient tiré tout ce qu'ils pouvaient tirer de lui et qu'il était devenu inutile voire gênant et dangereux et qu'ils ont préféré voir leur sympathie sauf que l'histoire se longe et que toutes les crispations de Poutine qui sont réelles il n'est pas question bien sûr d'exonérer Poutine de ses responsabilités mais toujours est-il que ce qu'il a fait en Crimée c'est une sorte de mage retour de ce qui s'est passé au Kosovo certes les Occidentaux n'ont pas anécé le Kosovo mais on avait bien dit qu'on ne remettait pas en cause la souveraineté yugoslave en faisant la guerre pour le Kosovo il était comme la nuée pour pleurage bien sûr évidemment après la guerre du Kosovo le Kosovo allait devenir indépendant et finalement on voit bien que Russes et Américains ont opposé deux principes de façon différente pour lesquels le Kosovo les Occidentaux plaidaient pour la supériorité du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sur l'intégrité territoriale le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes des Kosovo contre l'intégrité territoriale des Kosovo les Russes plaidaient pour le phénomène inverse mais en Crimée les Russes plaidaient pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes des Criméens alors que les Occidentaux plaident pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine donc certes l'Urs a commis quelque chose d'illégal mais la guerre du Kosovo l'était plus d'autant et donc il n'y a pas toujours que des leçons de morale à donner et que le monde occidental n'est pas uniquement porté par des valeurs universelles mises au service de Kosovo ce qui le serait tout autre évidemment ce qui se passe sur Alec est tout à fait inadmissible c'est notamment un crime de guerre mais en même temps on voit que les Syriens sont en fait les victimes de la guerre d'Irak et de l'intervention militaire occidentale en Libye parce que alors qu'ils avaient été échaudés que Moscou avait été échaudé par la non-prise en compte de sa tentative de coopération et de sa tentative de bâtir un ordre nouveau dans lequel l'ONU jouait à plein son rôle de gardien du temple de la société collective une autre étape a été manquée un peu plus tard en 2011 non plus avec l'Union soviétique mais avec la Russie parce que quand on court des raisons diverses sur le cas qu'il serait trop long de revenir mais qui n'ont rien d'accord avec la morale et tout à voir avec des intérêts particuliers lorsque la France et la Grande-Bretagne qui a un rapport du Parlement britannique tout à fait édifiant qui vient d'être publié sur la guerre d'Olivie le Parlement français ne s'est pas encore penché sur la question lorsque pour au nom de la protection de la population de Benkasi la France et la Grande-Bretagne ont déposé une résolution au Conseil de sécurité pour mettre en oeuvre le Conseil de responsabilité protégée et bien la Russie chinois sud-africains, brésiliens et allemands se sont abstenus ils se sont abstenus les brésiliens allemands et sud-africains parce qu'ils n'étaient pas très favorables ils n'ont pas le droit de déto et le Conseil chinois en disant faites-le faites-le parce qu'il y a un éventuel risque de massacre ce qui a été contesté par la suite or que s'est-il passé c'est que normalement on doit mettre en oeuvre ce principe de responsabilité protégée concept développé par Kofi Adhan suite à la guerre TIRAC pour trouver un moyen de sortir de la place entre indifférence et ingérence pour ne pas être confronté au fait de laisser les dictateurs massacrer la population et au fait de faire des guerres d'ingérence des guerres de puissance déguisées en consentir et effectivement donc on a mis en oeuvre ce concept de responsabilité protégée et Ben Gazi n'est pas tombé les avions de l'aviation franco-britannique a détruit les chars qui s'approchait de Ben Gazi on aurait pu s'arrêter là on aurait pu s'arrêter là mais il a été décidé pour des raisons qui tiennent beaucoup au besoin de communication d'avoir la tête de Kadhafi et tout d'un coup on nous a expliqué que tant que Kadhafi sera au pouvoir et bien la population d'Ivienne ne sera pas en centre de l'été et qu'il fallait donc qu'il pèse bien renverser Kadhafi ce qui fut fait dans les sept mois et les Russes et les Chinois se sont sentis trahis parce qu'eux avaient donné une nouvelle position à la résolution de 1973 pour protéger la population pas pour le champion de régime le champion de régime le régime c'est le chiffon pour Moscou et pour Washington et Medvedev était président à l'époque Poutine lui avait déconcilié de s'abstenir en lui disant tu vas voir les occidentaux de relance la farine mais c'est pas le président il va faire ce que tu veux et bien sûr une des raisons de l'affaiblissement de Medvedev c'est dans l'appareil russe c'est d'avoir cédé aux occidentaux et de s'interroler puisque par la suite Kadhafi a été renversé tué et c'est bien parce que les choses se sont passées ainsi en Libye que les russes bloquent en Syrie la preuve ayant expliqué en termes plutôt crus à le grand Fabius en lui disant vous avez baisé en Libye vous ne vous avez pas en Syrie et donc c'est pour cela que la Russie bloque toute tentative de résolution en Syrie cela ne rend pas leur comportement acceptable mais ça vient d'expliquer et donc si nous n'avons toujours derrière c'est que nous n'avons pas su ouvrir un dialogue et que finalement la volonté de domination des américains au sort de la guerre froide s'est retournée contre eux puisque ça les a plutôt affémis la guerre d'Irape la guerre d'Aïganistan ont été des facteurs d'affilissement et que nous ne nous mettons pas d'accord sur des règles communes de sécurité collective alors qu'elles pourraient être mises en avant donc nous avons encore de nombreux conflits et que l'opposition la rivalité il ne s'agit pas de nouvelles guerres froides on parle souvent de nouvelles guerres froides non la Russie n'est pas à la tête des l'annonce immédiale comme elle était du temps de la guerre froide puisque ceux qui en assistent ce sont des vérités nationales classiques et la Chine de son côté ne veut pas renverser le système elle veut prendre la terre de la course donc du temps de la guerre froide et les Etats-Unis voulaient faire imposer le système communiste les Soviétiques voulaient conquérir le monde les deux systèmes étaient incompatibles les Chinois ils trouvent que leur système est tout à fait compatible avec les amis parce qu'ils s'en sont inspirés finalement et qu'ils veulent simplement prendre la première place dans cette course donc on est revenu à un monde non plus de guerre idéologique mais de réalité nationale sur fond d'instrumentalisation de la religion qui est juste un instrument pour mettre un peu de pluie sur le feu et donc il y a effectivement encore des guerres et des conflits il y en a encore pour quelques temps parce que finalement il n'y a pas de réelle communauté internationale et nous n'avons pas su développer ce concept de communauté nationale qui est souvent évoqué souvent invoqué mais rarement mis en oeuvre et quand on parle de communauté internationale c'est quand même très souvent pour déclorer son inaction pour l'accuser d'être incapable de ramener la paix en Syrie entre Israël-Palestine en RDC etc. et finalement la communauté internationale c'est un peu comme le monde du l'Opnes tout le monde en entendait parler personne ne l'a jamais vu parce qu'il y a toujours ces rivalités par volonté de domination qui agitent le monde et qui conduisent à ce que même s'ils sont moins nombreux qu'auparavant et bien il y a encore des conflits qui viennent ensemblanter la paix je vous remercie applaudissements Merci.